salut salut la grand famille sans comment rossibé j'ai aussi tiens nouveau tiens nouvelles sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok je suis sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp vous pouvez me contacter on peut échanger je n'ai pas de parti pris mais aujourd'hui j'aimerais vraiment vous présenter une vidéo de monsieur kei cote d'ivoire parti espoir kei aujourd'hui il a lancé un message pour dire au président de la république papa abdo que ce qui lui fait c'est pas bien de recevoir comment dirais-je le président actuel paul paul henri des choses comme ça le militaire qui est venu au pouvoir franchement il dit lui n'est pas d'accord pourquoi lui peut accepter président actuel burkinabé et il a déroulé le tapis rouge donc lui dit franchement ce geste là lui plaît pas et aussi il dit lui n'aime pas d'affaires du coup d'état vous mais vous allez écouter et moi je vais lui répondre parce que je pense que kei trop c'est trop voilà ce trop c'est trop quand il fait tes sorties franchement faut d'oser parce que tes sorties je te dis toujours tes sorties amène si tous les cyber opposants décortiqués et les gars commencent à attaquer le président faut d'oser kei tu as un parti faut rester dans ton parti faut pas d'aimer encore tu vas dire non que oui je suis papa abdo donc non quand tu aimes quelqu'un c'est pas comme ça tu dois dire non que oui il n'y a qu'à non que c'est conseiller là on lui conseille pas bien non non parce que toi si vraiment toi tu as dit si tu étais président où ils ont attrapé les 49 personnes là toi tu allais déjà déclencher la guerre entre le malien et la croix d'ivoire regarde ta manière de raisonner suivant la vidéo et après je vais rentrer dans le but du sujet bonjour à tous ceux qui regardent ce direct je suis le président kei président du parti politique espoir de la côte d'ivoire alors ce matin je suis confus je suis confus mais en même temps triste parce que moi quand quelque chose ne va pas je prends la peine de mettre une pause et je dis ce qui ne va pas alors chacun de nous se pose la question pourquoi la côte d'ivoire a pu recevoir un faiseur de coup d'état moi je me pose la question pourquoi notre président de la république son excellence alassane ouattara a déroulé le tapis pour quelqu'un qui a humilié son pays paul henri damiba a fait un coup d'état contre roc cabouré roc cabouré qui était le président démocratiquement élu paul damiba a dissous la constitution dans son pays voici un monsieur qui s'élève un matin qui prend son président en otage qui prend l'armée en otage qui prend tout un peuple en otage qui humilie son pays le burkina faso et qui est reçu en côte d'ivoire alors je suis confus je suis confus parce que mon pays la côte d'ivoire qui se veut le creuseur de l'unité africaine a décidé donc de donner des honneurs aux faiseurs de coups d'état je n'ai jamais jusqu'à présent j'ai réfléchi et je ne sais pas quelle stratégie quelle est cette stratégie là de recevoir donc un grand faiseur de coups d'état l'actuel président et le véritable président du burkina faso il s'appelle monsieur roc cabouré parce que normalement pour nous qui avons la vérité en nous nous savons que ces faiseurs de coups d'état ne sont que des preneurs d'otages on n'a pas le droit de recevoir un preneur d'otages dans notre pays la côte d'ivoire et j'ai dit que je suis confus et je ne sais pas à quelle stratégie je ne sais pas la visite de paul henri damiba en côte d'ivoire répond à quelle stratégie politique qu'est-ce que le président la salle watara veut communiquer aux ivoiriens mon président formidable mon présent la salle watara est une personne qui apporte le développement mon pays mais la visite de paul henri damiba mais je comprends pas à quoi ça répond je comprends pas est ce la promotion des faiseurs de coups d'état que la côte d'ivoire a décidé de faire et quand j'ai regardé la nature de leurs rencontres il était question donc des échanges mais qu'est ce que la côte d'ivoire peut apprendre d'un faiseur de coups d'état ou quel est le temps que la côte d'ivoire veut se donner à soutenir un faiseur de coups d'état alors je suis vraiment triste et je suis vraiment déçu alors je moi que je suis appelé un jour à devenir président de la république c'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé mon parti mais dans mes valeurs ou bien dans mes convictions bon mais je ne vais jamais faire amitié avec un faiseur de coups d'état je ne compte jamais recevoir quelqu'un qui a déstabilisé son pays alors aujourd'hui quelle leçon nous retenons de cette rencontre oui les faiseurs de coups d'état peuvent venir encore de voir comme ils veulent alors mais le paradoxe c'est que mais pourquoi alors combattre les autres qui ont fait des coups d'état et puis aimer quelqu'un d'autre qui a fait aussi un coup d'état moi je crois qu'il faut mettre tout le monde dans la même assiette si on est contre ceux qui font les coups d'état il faut qu'on le soit pour tous les autres faisaient des coups d'état alors oui c'est un coup d'état c'est qu'il s'est passé au tchad au niveau donc du centre afrique donc l'afrique centrale les gens de la semac là mais au niveau du tchad quand le président tchadien a connu la mort son fils s'est permis de prendre le pouvoir avec les armes ça aussi c'est un coup d'état parce que au tchad il n'est pas prévu que au décès du président de la république son fils soit le dauphin constitutionnel le fils ne devient pas président parce que son père était président mais j'ai vu macron se retrouver au tchad et j'ai vu ce petit là assister ce faisant de coups d'état assister à des rencontres de la conférence des chefs d'état de la cdao j'ai dit mais il ya problème je ne sais plus qui est dans la vérité dans tout ce qui se passe actuellement en afrique moi je ne sais plus mais je suis confus et moi j'ai dit mais s'il n'y a personne pour dire la vérité et ça j'ai l'impression que les coups d'état sont triés oui il ya des coups d'état que certains africains soutiennent et il ya des coups d'état qui ne sont pas soutenus alors que tous les coups d'état devraient être évalués au même niveau tous ceux qui font les coups d'état sont des gasteurs tous ceux qui font les coups d'état tous ceux qui déstabilisent le pays tous ceux qui humilient le président de la république sont des gasteurs oui il n'y a pas plus voyous que ceux qui font les coups d'état parce que il faut respecter l'ordre constitutionnel il ne faut pas troubler l'ordre constitutionnel dans son pays et être acclamé par le pays voisin moi j'ai dit je ne comprends pas cette stratégie et moi je m'appelle kei tout le monde me connaît on sait que j'aime le présent la sautara ouais mais même quand je suis fâché on sait que j'aime le président mais dans mon amour pour le président aussi j'ai des inquiétudes oui je me pose des questions pourquoi mon président se permet de dérouler le tapis rouge un voyou un délicat oui oui quelqu'un et même quand on regarde le cas de ibeka ibeka n'a pas eu la chance parce qu'il a été non seulement un événement du pouvoir humilié séquestré ils l'ont empêché de se soigner et il est mort ibeka qui n'a pas eu la chance et qui est mort alors alors si nous disons gasmine goïta n'est pas elle est un voyou nous devons le dire aussi pour monsieur damiba qui a humilié son président nous devons le dire aussi pour monsieur pour monsieur mamadie d'oumbia de la guillée mais je suis vraiment dessus et je dis la plupart de nos chefs d'état font la promotion des coups d'état sans s'en rendre compte parce que si la finalité c'est de dérouler des tapis rouges pour les faiseurs de coups d'état ça va donc inspirer les autres affaires des coups d'état aujourd'hui c'est devenu une mode les coups d'état et si on veut organiser même les coupes d'afrique en coups d'état il ya des pays qui vont remporter parce que ce sont des pays qui ont décidé donc de devenir des encyclopéties des coups d'état alors aujourd'hui pourquoi les gens aiment thomas sangara parce que ben il est venu par coups d'état alors la venue de thomas sangara au pouvoir par coups d'état m'ont inspiré les jeunes africains et beaucoup de beaucoup de jeunes aujourd'hui sont amoureux des faiseurs de coups d'état alors il faut arrêter l'hémorragie et il faut dire la vérité ceux qui ont troublé l'ordre constitutionnel dans leur pays pour baisser donc ce sont des voyous moi jamais je vais célébrer thomas sangara jamais je vais célébrer à simi goïta jamais je vais célébrer pour kadhafi jamais je vais célébrer mamadi dumbia parce que les voyous n'ont pas le droit d'être célébré et j'ai dit que mais ceux même qui ont troublé l'ordre constitutionnel dans leur pays on sont les premiers ennemis de leur propre pays et je ne permettrai pas moi qui en tout cas je ne permettrai pas qu'un jour il ya un coup d'état dans mon pays la croix d'ivoire et même s'il ya un coup d'état dans mon pays la croix d'ivoire ce que je ne souhaitais pas mais je n'ai jamais soutenu quelqu'un qui fait un coup d'état ça je suis je me connais moi même il ya des gens qui me disent qu'il fait très attention quand tu parles mais moi je vais vous dire une chose je n'ai pas peur de quelque chose si une chose qui est en moi là moi je n'ai pas peur ce qui doit m'arriver là c'est dieu qui l'aura voulu si dieu dit à quelqu'un qui va me faire du mal c'est lui va me faire du mal il n'y a pas de problème mais si dieu n'a pas dit que toi tu peux me faire du mal tu peux rien me faire du mal tu pourras pas me faire du mal donc si j'ai l'occasion de te dire la vérité je vais te dire la vérité et j'ai dit aujourd'hui c'est une tristesse pour moi de voir que la côte d'ivoire a déroulé le tapis rouge pour un faiseur de coups d'état à ce stade là c'est comme si mon pays a fermé ma bouche l'état de côte d'ivoire le président que je défends a fermé ma bouche là je suis confus je ne saurais plus quoi dire donc de ce faiseur de coups d'état mais quand le président quand mon président alassane ouatara regarde monsieur paul henri damiba et l'appel président chef d'état de brucina j'ai dit à problème c'est pas logique que la côte d'ivoire reconnaissent quelqu'un qui a fait un coup d'état comme président de ce pays nous devons rester attaché à la vérité et d'ailleurs même ce qui est triste c'est que quand un président est humilié quand tout un pays est humilié et puis la conférence des chefs d'état ne réagit pas il n'y a pas de descente musclée et on se permet parfois même de dire aux faiseurs de coups d'état de donner leur programme leur chronogramme par rapport aux élections comment vous pouvez confier la tenue des élections à des gens qui ont troublé l'ordre constitutionnel dans leur pays je me reprends comment on peut donner la responsabilité à quelqu'un de réorganiser quelque chose que lui mais il a gâté comment quelqu'un qui a gâté peut pouvoir arranger alors j'ai dit aujourd'hui que vraiment nos chefs d'état devraient exprimer confiance et moi je le présente je l'aime très bien mais en tout cas je suis confus ouais je sais pas où on s'en va pareil j'ai l'impression que le présent il aime certaines personnes dans ceux qui ont fait les coups d'état et en qui n'aiment pas bon à cet allure là je ne sais plus où on s'en va et je suis très dessus que vraiment un voyou a été reçu dans mon pays par mon président de la république et ça j'ai dit mais ça c'est un voyou quelqu'un qui a fait un coup d'état même bon il n'y a pas de causerie à faire avec lui quelqu'un qui a déstabilisé son pays qui a humilié son président qui a troublé l'ordre constitutionnel dans son pays il n'y a pas lieu de faire amitié avec lui la Côte d'Ivoire devrait s'abstenir à ces heures-là de coopérer avec un régime de transition la Côte d'Ivoire devrait plutôt attendre que dans ces différents pays il y a des élections démocratiques avant d'engager une quelconque coopération mais dès lors que le faisant de coups d'état reçu à mâcher sien tapis dans un pays voisin on comprend donc que ce pays voisin vraiment n'a pas de valeur à défendre et moi je dis mais si je deviens président de la république demain tous les faisants de coups d'état seront mes adversaires parce que moi je ne vais pas parler à quelqu'un qui a fait un coup d'état ces voyous qui ne savent pas se constituer en parti politique ces voyous qui n'ont pas d'idéologie à défendre ces voyous qui ne savent pas mener le combat politique et qui se retrouvent par la force des armes au pouvoir ne devraient pas faire l'objet d'une coopération et moi je dis c'est une grande tristesse alors à tous les Ivoiriens et à tous les Africains qui regardent mon direct je suis confus ce matin la confusion m'apporte je suis confus et je suis même triste oui je peux mettre ma tête même je peux même même je peux même on m'attend même sur mon oui je suis là comme ça et j'ai regardé mais mais où on s'en va alors je vais vous laisser écouter cette vidéo du président et le président de la république est en train de recevoir pour l'analyse d'amiba et vous allez écouter avec moi on écoute ensemble colonel paul henri sandaogo d'amiba au bord de la lagune ébrié ce lundi pour une visite d'amitié de travail sur le sol ivoirien le président de la transition au burkina faso et le président de la république de côte d'ivoire son excellence à la san ouattara se sont entretenus à cette occasion au palais présidentiel entretien à l'issue duquel le chef de l'état ivoirien s'est dit heureux d'accueillir son hôte sur cette terre ivoirienne qui est aussi la sienne tout en le félicitant des initiatives prises quant à la réconciliation et la cohésion au burkina faso j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère le président polari sandaogo d'amiba président de la transition chef de l'état du burkina faso et je voudrais vous dire c'est le président notre joie de vous recevoir aujourd'hui et vous dire combien ceci nous paraît normal puisque les liens entre la côte d'ivoire et le burkina sont très anciens vraiment des liens l'histoire les peuples comme la géographie et une histoire qui faisait que les deux pays à un moment donné former littéralement le même et donc ici vous êtes chez vous c'est le président et je voudrais aussi vous dire toute notre compassion la compassion de tous les ivoiriens concernant toutes les victimes avec la situation des groupes armés terroristes qui font beaucoup de dégâts au burkina et vous féliciter pour tous les efforts qui sont faits pour maîtriser cette situation surtout insister sur le fait que la côte d'ivoire est en plein soutien à vos efforts et nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous région et que nous devons tout faire pour vous soutenir et pour vous aider et aussi pour continuer d'échanger les renseignements d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité que ce soit au plan bilatéral comme dans le cadre de l'initiative d'acra sur le président je voudrais aussi vous dire combien nous avons apprécié vos initiatives en matière de dialogue entre les populations de vos initiatives de réconciliation car dans de telles situations de la réconciliation est un levier important pour recréer la confiance entre les différentes populations d'un dans un même pays et enfin vous réitérer toute notre disponibilité à reprendre et à renforcer la coopération économique et financière entre nos deux pays et dans le cadre de la sous région aussi monsieur le président vous dire qu'au niveau de la cdu à eau nous avons considéré que le burkina faisait beaucoup d'efforts et que le burkina devait continuer d'être soutenu et que nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable et c'est ce que vous avez fait et bien évidemment la fin de ce processus doit être des élections démocratiques le moment venu et nous vous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris avec les organes de la cdu à eau notre communauté réagissant à son tour le lieutenant colonel paul henri sandaogo damimba n'a pas non plus caché sa joie de se rendre en côte d'ivoire il a indiqué être venu s'inspirer de l'expérience ivoirienne en matière sécuritaire et de paix et promis de tenir les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale pour le retour à une vie normale au burkina faso nous sommes là aujourd'hui vous témoignez notre gratitude pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié depuis l'avènement du 24 janvier vous avez personnellement accompagné et soutenu les efforts les efforts auprès de la communauté sous-régionale de la cdu à eau mais aussi vous avez par votre expérience accompagné et soutenu nous avait accompagné dans le processus de recréer une meilleure cohésion sociale au niveau du burkina et tout cela en tout cas devrait nous amener à renforcer à s'appuyer sur votre expérience à s'appuyer sur l'expérience de la côte d'ivoire sur en matière en matière de cohésion pour davantage ramener un peu d'accalmie dans notre pays et je voudrais également partager un peu les préoccupations sécuritaires que nous avons au niveau de nos deux pays à la frontière et aussi vous rassurer que les engagements pris au niveau de la cdao seront respectés et la transition en tout cas oeuvrera en première partie à ramener un peu plus de stabilité au niveau du de l'intérieur du pays et organisera les élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal interrogé sur la situation des soldats ivoiriens retenu au mali le président de la transition au burkina faso s'est dit confiant pour un dénouement rapide et à encourager la volonté des deux pays de continuer de promouvoir l'entente et la paix nous avons évoqué bien entendu cette cette question et nous allons continuer aussi à faire en sorte que des solutions en tout cas de meilleures solutions soient trouvées entre les autorités maliennes et puis les autorités de la côte d'ivoire pour rappel la présence du président de la transition au burkina faso ce lundi à abidjan s'inscrit dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 24 heures en côte d'ivoire bon voilà donc finalement la côte d'ivoire reconnaît maintenant polari damiba comme président du burkina la côte d'ivoire aussi bon mais doit doit aussi accepter de reconnaître les autres et me dire mais ça c'est une confusion totale alors c'était votre frère qui je prends toujours plaisir à échanger avec vous sur des questions d'actualité mais tristesse tristesse désolation confusion alors oui je suis confus ce matin et j'attends que mon président de la république vraiment se ressaisissent oui j'attends que le président mon président formidable celui qui apporte la sécurité le développement au pays se ressaisissent parce que ce n'est pas une bonne image que nous soyons en contact avec les faiseurs de coups d'état ouais ce n'est pas une bonne image que nous les déroulons le tapis ce n'est pas une bonne image ça donnerait l'impression que nous sommes nous même nous sommes la base arrière de ce dernier qui a fait un coup d'état dans son pays oui mon pays ne doit pas être une base arrière alors j'ai dit oui ça donne l'impression j'attends donc que mon président vraiment se ressaisissent et voilà le conseiller du président de la république là vraiment quand le président aussi veut prendre des décisions bon mais réfléchissez aussi parce que ça peut salir l'image de la Côte d'Ivoire et nos frères burkinabés qui nous font confiance là peuvent croire que c'est nous qui avons participé à leur déstabilisation parce qu'au finish nous recevons le fouteur de troubles de leur pays celui qui a humilié leur pays et des gens aujourd'hui s'élèvent bon une personne s'élève et dissout la constitution qui a été votée par tout un peuple alors que la plupart de nos constitutions sont adoptés à l'occasion des référendums oui mais un seul individu s'élève et dissout la constitution il dissout l'assemblée nationale il dissout le gouvernement il séquestre un chef d'état démocratiquement élu bon ces gens cela normalement devrait pas être reçu dans nos différents pays alors c'est pour cela je voudrais profiter pour saluer le président ce secours en ballot de la guinobissot qui est actuellement le président en exercice de la conférence des chefs d'état oui un président formidable qui a échappé un coup d'état parce que alors qu'il était en conseil des ministres oui des badauds des vouriens des voyous des délinquants ont essayé de mettre la main sur la guinobissot il faut rappeler que la guinobissot est un pays prospère mais qui est dominé en majorité par des naco trafiquants de drogue et depuis l'arrivée de monsieur sisoko en ballot au pouvoir il a donc décidé de combattre les les trafiquants de drogue dans son pays les trafiquants de bois les voyous qui sont en guinobissot là mais monsieur en ballot si ce quoi a décidé donc de combattre mais quand cela se sort de tourner contre lui mais ils n'ont pas pu prendre le pouvoir et monsieur sisoko en ballot a même promis la création d'une armée contre les coups d'état en afrique ce que je voudrais saluer et c'est là que je veux voir mon président de la république je veux que mon président soit associé à cette lutte contre le trouble dans l'air à cette lutte contre les troubles constitutionnels dans nos pays africains surtout dans au niveau de l'afrique de l'ouest que la croix d'ivoire à travers mon président soit engagée contre les djihadistes et les faisais de coups d'état parce que tout ce qui est source de désordre doit être combattu alors ceux qui ont fait le désordre dans leur pays ne doivent pas être accueillis comme des zéros dans notre pays je suis triste alors le téléphone dans la sang ouatra devait rester fermé face à monsieur pour l'arrivée d'ami bar quand polari d'ami bar appeler là le téléphone devait rester fermé parce que nous on n'a pas le droit de recevoir des professeurs de coups d'état je suis confus et je suis triste c'était votre frère kei je vous remercie bref la famille vous même vous avez écouté monsieur kei pâti espoir et vous voyez ce qui est un problème dans sa vie oui moi je vous le dis kei est un problème dans sa vie parce que je ne sais pas comment distinguer des gens aujourd'hui l'entrée dino que oui lui il n'aime pas thomas sankara il n'aime pas d'oumiya il n'aime pas kadhafi il n'est pas des faisais de coups d'état moi j'aimerais lui dis non que c'est coup d'état même qui a fait que aujourd'hui là nos pays se développe un peu même les pays européens même c'est coup d'état on peut eux les coups d'état pour nous non c'est pas la même chose la guerre la guerre mondiale 2e mondiale 2e mondiale tout ça là aujourd'hui il y a eu 3e chantier c'est créer là bas ukraine et truc donc même chez nous encore d'ivoire il y a eu coups d'état ou ils ont enlevé ou ils ont enlevé choses à comment dire par force pour nous on peut dire c'est extrait de coups d'état parce que c'est les soldats qui voulaient eux sont venus réclamer les primes ou les salaires c'est dans ça bédé n'a pas je sais pas il a sauté ou il s'est caché là et ils ont appelé gay pour prendre le pouvoir mais si il n'y avait pas eu ça est ce que les ivoirais aller comprendre c'est quoi on appelle politique est ce que l'ivoirais aller comprendre c'est qu'on appelle politique donc il s'est dit je suis en train de dire pour dire non que oui les faisait des coups d'état etc etc mon frère imaginez-vous quand bédé était au pouvoir on dit bédé piscine où il nage la piscine c'était le chambéry 20 en chambéry c'était ça c'était l'eau l'eau des piscines des bédé les pièces de 250 on ne retrouvait pas ça comme ça c'était au couler 6 toilettes et les toilettes où ils se sont lavé où ils se sont chiés là c'est ça qu'il y a carreau deux pièces de 250 là c'est rempli là-bas vous voyez mais s'il n'y a pas eu des militaires pour se révolter pour dire non que oui nous on veut nos salaires à travers ça Geyi est venu là-bas ils ont mis ils ont installé Geyi là-bas est-ce que nous on allait comprendre ce qui ce qui s'est passé chez Bédé ou ce qui Bédé faisait avec notre agent dans ce coup d'état aujourd'hui le coup d'état nous a permis de comprendre de s'exprimer de faire des choses de voir s'il y a un président quand Babou est venu on a vu que Babou n'a rien fait c'est grâce au coup d'état les IB ont fait parce que Geyi lui qui dit Geyi a fait le coup d'état c'est faux le jeu moi je vous apprends aujourd'hui Geyi n'a pas fait le coup d'état Geyi était à Biakouma et les soldats ils sont allés ils ne savent pas c'est dans quel pays mais c'est un pays africain j'ai oublié le nom là ils sont allés gens comme moi ils ont pris des 49 personnes pour les envoyer au Mali pour aller aider les Maliens c'est comme ça les IB les Zagaza eux tous ils sont allés ils ne savent pas c'est Tchac ils ne savent pas c'est Oulam ils sont allés là-bas pour une mission aller retourner les prix Bédé n'a pas donné Geyi, Geyi, Geyi ne travaillait pas parce que Geyi avec Bédé les deux ne s'attendait pas donc il a dit à Geyi Geyi n'a pas à se reposer il n'a pas à aller le travail est fini Geyi était à Biakouma avec sa petite famille quand les soldats sont venus ils sont quittés en mission ils sont venus parce que avant d'aller là-bas là Geyi était là supérieur maintenant à l'heure et tout Geyi n'est plus supérieur donc ils sont allés chercher Geyi à Biakouma Geyi a demandé Geyi dit mais on dit viens à la tête du pays Geyi dit mais quand il y a un coup d'état ou quand il y a un renversement c'est qu'il y a un leader ils ont dit on n'a pas de leader les jeunes ont dit on n'a pas de leader et ils ont pris Geyi Geyi ne voulait pas mais on dit ils ont chargé pour 50 francs dans le jour de Geyi et Geyi a accepté Geyi est venu prendre le pouvoir il a goûté il a vu que oui il y a le pouvoir d'eau oui c'est ça mais sans ça là sans les IB sans les jeunes qui ont révolté qui ont dit que oui nous on ne veut pas sans cela est-ce que nous on a de comprendre c'est ce qu'on appelle Coyduva on avait là comme ça Coyduva en train de marcher Bedi en train de nous foure la merde mais aujourd'hui on voit clair Geyi est venu Babou a fait des monuments nous on a dit on n'accepte pas on n'accepte pas on ne peut pas manger des monuments on ne peut pas sa fille à Monima pour dire que oui Coyduva est venu non 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 maintenant on voit c'est qui le boulot qu'Abbou est en train de faire donc laisser si les Maliens si un président vient et les Maliens voient que le président ne les arrange pas le président ne fait rien mais s'il y a les moyens de faire le coup d'état ils vont faire le coup d'état pour l'enlever là c'est sûr là c'est clair si ils voient que le coup d'état peut les arranger ils vont faire le coup d'état pour les enlever pareil aussi comme Guinée pareil aussi partout en Afrique donc souvent il y a les coups d'état qui arrangent le peuple il y a les coups d'état aussi qui arrangent mais arrivé au moins ça devient autre chose donc il ne faut jamais tu vas dire que oui pourquoi le président Ado papa Ado accepte l'invitation d'accueillir Henri Daniba ou un truc comme ça conclusion le président actuel de Burkina mon frère arrête ça quand tu veux la paix quand tu es un doyen quand tu es un doyen les gens te respectent même si les gens viennent te saluer les gens viennent chez toi parce que Henri Daniba a dit quoi dans la vidéo lui qui a fait le reportage il a dit quoi il dit même Henri il a dit je suis venu chez le président de la république de la croix d'ivoire pour prendre le conseil pour pour prendre le conseil parce qu'imaginez-vous Mali il y a terroristes il y a les diadistes il y a les Burkina pareil mais en Côte d'ivoire personne ça veut dire quoi lui il est venu en Côte d'ivoire pour apprendre les stratégies que papa Ado met en place c'est ça on vous dit même que quel que soit Alpha quand tu es un président et tu vois que lui là c'est un doyen tu sais que lui là son pays son pays est sécurisé mon frère il faut t'approcher de lui si Henri Damimbert était méchant ou il appelait chose comme Blaise quand il appelait Blaise Kompahoré Blaise allait au Burkina quand Blaise allait au Burkina il pouvait dire ok Blaise parce que c'est toi tu étais à la base de la mort de Thomas Sankara on va te mettre en prison mais il est venu le gars reconnu il a laissé le gars il a laissé il a retenu chose comme en Côte d'ivoire est-ce que ça la nuit ce monsieur est-ce que lui quand tu le vois quand tu lui parle il comprend quand tu lui parle c'est un conseiller quand tu lui parle il comprend donc c'est pas tous les faisais de coups d'état que tu vas généraliser pour dire ils sont méchants ils sont etc mais arrête ça mon frère arrête ça quand Kadhafi était aux choses comme en Libye les Libyens étaient heureux aujourd'hui toi tu vas dire non que oui c'est comme même chose comme en Grèce lui que toi tu félicites lui que toi tu félicites le Guinée je ne sais pas le Guinée Bissau ou le Guinée ou quoi là même je ne sais pas le Guinée ou quoi tu réalises un truc comme ça lui qui est là-bas lui c'est un soldat c'est un soldat il a pris le pouvoir mais il est avec ça donc moi j'aimerais te dire aujourd'hui tu as parlé au nom de ton groupe espoir là il est si fier quand tu veux t'adresser au papa ado là tu dis non que toi tu as un groupe mais quand tu veux t'adresser au cyber-mécénère aux opposants là tu dis non tu parles au nom du papa ado parce que non 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 il ne faut pas tu as joué nos testicules qu'il arrête ça qu'il arrête ça t'es semblable que tu as été t'es conoré que tu es en train de faire là moi je vois déjà je vois déjà si même si cette histoire de 46 personnes qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont au Mali reviennent en Côte d'Ivoire si Hassini Goïta veut venir en Côte d'Ivoire il appelle le président de la République il vient où est votre problème c'est eux c'est eux quand Gaye est venu toi même André André toi même tu ne connais pas l'histoire de ton pays André tu ne connais pas l'histoire de ton pays je ne sais pas si tu veux que Noca t'apprend quand Gaye est venu au pouvoir lui il est au pouvoir c'est pourquoi il a pris le pouvoir c'est pourquoi transition il est en train de voir si lui même il dit le peuple a accepté deux ans ou trois ans pour qu'il puisse rester pour que cette stabilité règne chez au Mali ou au Burkina ou en Guinée mais si les Guinéens ou soit si les Maliens si les Burkina ont accepté où est ton problème où est ton problème tu sais tes sorties moi je dis tes sorties qu'il faut revoir tes sorties quand tu fais tes sorties il ne faut pas faire au nom de papa ado fais ça à ton nom fais ça parce que toi même tu dis toi tu as un parti reste dans ton coin et tu dis au nom de ton parti il ne faut pas tu vas coller l'étiquette c'est ça il vous dit des gens des vidéomans et encore les opposants ivoiriens quand eux veulent avoir succès ou eux veulent avoir c'est même pas les cas primaires etc eux doivent passer par papa ado mais cette fois surtout toi tu as échoué parce que tous les éloges que tu vas faire pour papa ado matin midi soir pour dire non qu'il est comme ça mon frère il n'y a pas un gars de RHDP même si tu dis tu es candidat matin midi soir il n'y a pas un gars de RHDP qui va avoir confiance en toi pour dire non que oui on va voter pour toi ça n'existe pas il faut quitter dans ces rêves là il faut te concentrer si toi même ton parti t'es fameux t'es vieux là t'attends là-bas tu vas aller sensibiliser sinon ce gars tu le rencontres c'est des bêtises c'est des bêtises mon frère papa ado c'est un homme de père c'est un homme de père papa ado n'a jamais fait bras défait avec quelqu'un non non il n'a jamais fait ça c'est parce qu'ils ont attrapé les 49% de ces soldats ils sont au Mali c'est possible est-ce que vous avez vu il a fait des sorties pour faire des déclarations guérir jamais parce que ce ne sont pas ses habitudes papa ado ne fait pas ça il peut dire papa ado c'est l'incarnation de Félix Fouboigny non non c'est ça c'est ça c'est ça c'est la vérité mes frères ma famille c'est ça oh non il a dit si vous aimez ma vidéo et aussi vous êtes nouveau sur ma vidéo abonnez-vous sur ma chaîne YouTube ma page Facebook il vous dit abonnez-vous sur ma page Facebook très bientôt je vais aller me focaliser sur Facebook pour faire des vidéos parce que YouTube je vais laisser ça pour un moment parce que si vous ne m'encouragez pas pour vous dire je vais placer deux téléphones à la fois pour faire je ne peux pas donc tu vois quelqu'un quand lui son vent est rempli il est rassasié il veut rencontrer n'importe quoi soit il prend telle posture il dit non que oui c'est lui il est d'accord avec papa il est d'accord avec papa ado donc tout ce que papa ado fait est normal oui c'est normal mais mon frère quand tu veux t'adresser un chef de l'état mon frère il ne faut pas tu vas dire que oui ces conseillers qui sont près de lui lui conseillent très mal je n'aime pas ça je n'aime pas ça je n'aime pas ça jamais de la vie quand tu parles avant de parler il faut déposer un verre d'eau et tu vas boire et tu vas mieux réfléchir que oui je t'ai dit non j'ai dit que oui que oui zassos zoulou de bogota voici les trois voici les trois pillons tu veux gâter du rhdp moi je vous dis moi je ne suis pas rhdp mais je dis quand je vois le danger venir vous allez me donner raison un jour parce que il regardait les sorties tout à l'heure surtout qu'il a fait dans cette vidéo moi moi si moi j'étais moi j'étais moi j'étais opposant il y a des trucs même qu'il a dit j'ai pu te contiquer après il regarde ce qu'il dit dans sa grosse tête là il dit non que oui le président c'est guinée équatoriale même quoi là même qu'il va faire son armée excusez moi il va faire une armée là-bas où les faiseurs de coups d'état ils vont empêcher les gens faisaient des coups d'état qu'Alassane n'a qu'à aller rejoindre le gars ils vont faire ça ensemble qu'il y a des dans ta tête là ils ont chié puis ils ont pissé on dit tu es malade dans la tête qu'il y a été dit matin, midi, soir tu es malade dans ta tête c'est moi je te dis ça tu es malade dans ta tête Alassane papa n'a qu'à aller faire fusion avec le gars pour créer l'armée l'armée de quoi les faisaient des coups d'état et puis vont empêcher c'est qu'il y a un manqué on n'a qu'à se respecter un drègue dans ta vie si ta vie est bizarre il ne faut pas tu vas venir sur les réseaux sociaux pour nous compliquer le cerveau il faut arrêter tes bêtises il faut arrêter tes bêtises il faut arrêter tes bêtises tout ce que tu es en train de faire rien t'est sorti pour dire papa il va aller faire fusion avec ce monsieur qui a fait aussi coup d'état qui est là-bas pour dire sinon que oui ils vont faire fusion pour empêcher des gens qui ont fait coup un militaire lui il était soldat et puis il est devenu au pouvoir un militaire ok mais c'est pas toi ton cerveau avant de parler à ton cerveau voyage ça sent à Kubli ou ça ça sent à toi tu es un guéri ça sent à là-bas d'abord bien avant que quand tu finis de parler puis ça vient dans ta tête ils ont pété dans ta tête ils ont pété dans ta tête tu penses que papa doit se tend des fesses pour dire qu'il va créer de l'armée pour empêcher lui-même tu penses que où il est là la Côte d'Ivoire lui c'est son pays d'abord la Côte d'Ivoire il a été protégé des Ivoiriens après ça il a été réalisé il a été construit c'est ce temps-là papa à dos sinon le reste là pour dire que lui il va faire fusion avec quelqu'un il va faire fusion avec qui il va faire fusion avec qui quelqu'un lui l'Afrique centrale Afrique centrale lui son pays avec chose comme Cameroun ils sont collés là-bas nous on a qu'à quitter ici Afrique de l'Ouest on va aller là-bas Afrique centrale pour faire fusion ils ont chié dans ta tête c'est quelle fusion on va faire l'armée quelle armée tu penses que notre armée ça ne suffit pas il faut te revoir il faut te revoir tu es malade moi il te dit tu es malade tu es chien dans ta bouche la vidéo ça n'est pas arrivé chez Kei il est malade dans sa tête ils vont faire ça il va s'élever et puis même ceux-là ils vont prendre ta vidéo ils vont dire voici un chien comme ça qui est en train de dire un cyber RHDP tu es en train de faire des sorties pour dire oui nous on vous avait déjà dit que voici Ado voici ces cyber mais ils disent oui ils vont faire fusion ok il ne faut pas faire sortir des trucs ce n'est pas mes habitudes de faire sortir des bêtises dans ma bouche la famille je ne peux pas dire ça parce que quand il y a sa grosse tête sa grosse tête André baffe il se guittait dans sa tête moi il pensait je sais qu'il y avait des grosses têtes il y avait au moins cerveau rempli d'intelligence mais pour lui André c'est tonneau vide pour lui André c'est tonneau vide André c'est tonneau vide cette histoire mais de 46 personnes papa doit entrer le fait comme tous 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 ces efforts pour que au moins les Karasip elles sont plus rentrés dans les pays et encore lui comment il va développer son pays c'est ça lui cherche il n'a qu'à faire fusion avec quelqu'un ils vont faire l'armée ils vont créer l'armée privée pour empêcher de fiser des coups d'état en Afrique c'est comme ça vous avez fait vous les bâtards comme ça excusez-moi des gens comme ça vous avez fait la monnaie ils vont envoyer la monnaie vous avez dit oui c'est à l'instant c'est à l'instant qui a la tête de ça c'est à l'instant qui a la tête de ça c'est à l'instant qui empêche l'Afrique d'évoluer c'est à l'instant qui empêche l'Afrique d'évoluer toi qui es bête tu t'en dis encore que non à l'instant il n'a qu'à faire fusion avec je ne sais même pas président guiné-équatorial pour dire non il n'a qu'à faire l'armée tu penses que papa à la santé il n'a pas autre problème après la Côte d'Ivoire il n'a pas autre problème tu penses qu'après la Côte d'Ivoire papa Ado n'a pas autre problème est-ce qu'ils ont dit à signer degré pour dire non que oui en Afrique il y a un président qui gouverne pour les présidents qui sont ici est-ce qu'ils ont voté ils ont voté cette loi ils n'ont jamais voté cette loi chaque pays a leur président chaque pays a leur président donc arrête de dire non qu'ils vont créer l'armée coup d'état pour les empêcher il faut aller au village parce que le parti que tu as créé le parti va tomber tu es bête tu es bête tu peux même 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 chez le village même tu ne peux pas chez le village ta réflexion est trop nulle et puis c'est bête tu es bête moi je vous avais déjà du j'ai cité trois noms il dit Kéi Côte d'Ivoire Zoulou de Bogota Zassou il y a trois qui vont qui vont gâter le nom qui vont gâter le nom des papas et qui vont gâter vos partis RHDP groupe RHDP c'est les trois si vous n'appelez pas les trois pour les conseiller ceux-là vont gâter votre réseau c'est moi je vous parle c'est moi je vous parle c'est moi je vous parle Kéi il faut te revoir parce que tu es sorti vers 49 tu dis si toi tu étais président toi tu allais faire la guerre avec le Mali tes vidéos sont là tes parents sont là mon frère nous on veut la liberté en Côte d'Ivoire nous on veut que papa Donaka construit la Côte d'Ivoire on veut la paix en Côte d'Ivoire quand je dis on veut la paix en Côte d'Ivoire c'est pour ce qu'il dit on veut la paix en Côte d'Ivoire parce que votre bouche c'est comme votre bouche c'est comme c'est comme c'est poison les gens qui sont abonnés si pas il y a des Kéi qui l'encouragent dans ces bêtises moi je vous dis Yako moi je vous dis Yako lui il peut il peut sensibiliser avec tout ce qu'il dit je suis dépassée la famille je suis dépassée je vais m'arrêter si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma paix Facebook Instagram TikTok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi on peut échanger je vous dis à très bientôt ciao ciao